– Tragédie au Cap-Haïtien. Une soixantaine de personnes ont péri dans l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier de La Fossette. D'importants dégâts matériels sont recensés et les infrastructures médicales sont saturées par les blessés qui se comptent par dizaines. Le gouvernement a annoncé le déploiement d'hôpitaux de campagne pour donner des soins aux blessés, dont certains sont allongés dans les cours des hôpitaux. Par ailleurs, un deuil national de trois jours en hommage aux victimes a été annoncé par le Premier ministre Ariel Henry qui devrait se rendre sur place. Toujours au Cap-Haïtien, les corps de nombreuses victimes ne sont pas identifiables, déplore Patrick Almonor, maire assesseur de la commune. Les hôpitaux locaux ne sont pas équipés pour faire face à un tel afflux de grands brûlés. Le témoignage de Patrick Almonor, maire assesseur du Cap-Haïtien. Le témoignage de Patrick Almonor, maire assesseur du Cap-Haïtien. Le Stand-à-Lmonor, maire assesseur du Cap-Haïtien. Sous-titrage Société Radio-Canada